Retour sur les pseudo-révélations de Robert Bourgui sur l'histoire politique ivoirienne. Ces dernières heures, j'ai observé que la médiasphère politique africaine, et en particulier ivoirienne, est secouée par les révélations d'un homme lige, d'un porteur de valise attitré de la France-Afrique, un certain Robert Bourgui, avocat de son État, connu pour sa carrière sulfureuse, consacrée à faire les intermédiaires entre les hommes politiques français corrompus et les dirigeants africains corrompus pendant plusieurs décennies. Monsieur Bourgui, à l'occasion d'une interview, une de plus, peut-être une de trop, a cru bon de revenir sur la pourriture des relations franco-africaines. Bourgui, rafraîchissant ainsi la mémoire à ceux qui avaient oublié ce qui ne doit plus être, ce qui doit cesser. Bourgui a révélé, entre autres, les sommes d'argent que plusieurs dirigeants africains ont, sous ses yeux, remis aux dirigeants français pour les flatter et obtenir en retour leur soutien à leur pouvoir. Bref, Bourgui a cité plusieurs noms de chefs d'État qui ont pris l'argent public africain pour le donner aux dirigeants français, à titre personnel, afin d'obtenir leur faveur pour que ceux-ci ne leur fassent pas de coup d'État. Un peu sur le modèle de ce que Mouammar El-Kadhafi a cru faire en donnant 50 millions de dollars à Nicolas-Paul-Stéphane Sarkozy de Nagi-Boksa, qui n'allait pourtant pas hésiter à le tuer après. Bourgui a égrené sa traditionnelle liste en tant que porteur de mallettes attitrées de la France-Afrique. Et il est allé plus loin, si je récapitule ces déclarations. Il est revenu sur l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire pour dire que c'est le président Laurent Babou qui l'a gagné et qu'Alassane Draman Ouattara avait perdu. Mais Bourgui, beaucoup ne sont pas, n'ont pas eu toute l'attention de bien écouter ce qu'il a dit. Il a dit « Selon le Conseil constitutionnel ». Donc à ceux qui n'entendent pas bien, je demande d'aller réécouter Bourgui, parce que c'est un malin, c'est un grand roublat. Il a dit « Selon le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Babou qui avait gagné ». Et puis de révéler ces conversations avec Nicolas Sarkozy, de révéler comment les affaires de valises se géraient. Parfois même, on mettait l'argent dans les djembes pour que Dominique de Villepin et puis Chirac récupèrent l'argent. Ça se cachait dans les djembes. Bref, en fait, comme on le dirait chez nous à Abidjan, Robert Bourgui a cassé les papaux et a montré que la relation politique franco-africaine est une pourriture absolue depuis De Gaulle et Fouca, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont venus sur mes pages, sur les réseaux sociaux, pour me dire « Ah, voilà ce que Bourgui a dit ». À l'époque, vous, vous souteniez Wattra, puisque vous êtes l'ami de Soro. Voilà donc ce que Bourgui a dit. Qu'est-ce que vous dites alors maintenant ? Finalement, Laurent Babou a-t-il gagné ou non les élections de 2010 ? Voilà la question que certains provocateurs sont venus me poser. Mais ils viennent me poser cette question comme s'ils ne me connaissent pas. Est-ce que moi, j'ai peur de dire ce que je pense ? Si je peux dire ce que je pense à M. Macron, vous pensez que j'ai peur de dire ce que je pense à qui ? Je peux dire ce que je pense à M. Paul Biya, qui tient en otage mon pays natal. À qui je ne peux pas dire ce que je pense ? Donc, je vais répondre à ça, mais d'une manière analytique, de telle façon que tout le monde évite les pièges qui nous sont tendus par Robert Bourgui. Parce que je vous dis que Bourgui a été envoyé pour nous piéger. Nous piéger en Côte d'Ivoire, nous piéger en Afrique. Quand celui-là sort, sachez qu'il y a une mission. Donc, voici mon analyse des propos de Robert Bourgui. D'abord, comme l'a dit notre sœur bien-aimée, Mme Geneviève Brault-Grebet, dites à Robert Bourgui qu'il ne nous apprend rien de nouveau. Parce que les gens se comportent comme si Bourgui avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais dite. Il a déjà dit tout ça. Ce qu'il a dit là, il a déjà dit ça. Maintenant, deuxième point. Mais pourquoi Bourgui parle-t-il ? Qu'est-ce qui amène souvent Bourgui à parler ? Il y a deux choses qui sont les motivations de Bourgui. Celui-là, le Robert. Il y a deux choses qui le motivent à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. Systématiquement. Il y a deux choses qui motivent Bourgui à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. La première chose qui le motive à parler, c'est une mission des renseignements généraux français. Avec lesquelles il est resté étroitement lié. En tant qu'homme traditionnel de la France-Afrique. C'est un homme hyper renseigné. Il est dedans. Comme on dit dans la langue des renseignements généraux. Bourgui est un homme imbedette. Il est couché dans les renseignements généraux français. Depuis longtemps. C'est un peu comme les gens comme les Marouane Benyamed. Un certain nombre de journalistes de RFI France 24. Comme il s'appelle Wassim Nasra. Christophe Boivoubier. Vous ne pouvez pas penser que ce sont des gens qui sont seulement au niveau de la performance professionnelle. Il bénéficie de confidence du système pour lequel il travaille. Donc Bourgui, quand il sort pour parler, sachez qu'on l'a envoyé. Et du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi l'a-t-on envoyé ? Quelle est la mission de Robert Bourgui ? Eh bien, je vous précise sa mission. Ceux qui l'ont envoyé, l'ont envoyé pour tout faire, pour salir de la même façon toute la vieille classe politique ivoirienne. Entendez ? Salir de la même façon Alassane Raman Ouattara. Le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre Burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Bourgui est chargé de salir Ouattara en même temps que Laurent Mbappé. C'est pour ça qu'il rappelle que le président Mbappé aurait remis à Jacques Chirac la somme de 3 millions de dollars pour que Jacques Chirac protège son pouvoir. Bourgui ne cite pas le nom du président Mbappé par hasard. C'est pour dire que lui aussi l'a corrompu. C'est pour dire que le président Mbappé a corrompu Chirac. Parce que Mbappé voulait que Chirac le soutienne pour qu'il soit toujours président de la Côte d'Ivoire. Si Bourgui cite le nom du président Mbappé, c'est parce qu'il veut le salir au passage. Et puis, il veut salir Alassane Draman Ouattara. Pourquoi ? Parce que Alassane Ouattara, c'est un vieux chiffon de la France-Afrique. Ils ont fini de l'utiliser. Quand ils ont fini de l'utiliser, c'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. Ils l'ont déposé. Il a fui. Ils sentent qu'il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. Comme on dit chez nous Abidjan, Choco Nakachaka. Il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. La France-Afrique le sait. Et elle a décidé d'anticiper, un peu comme elle l'a fait au Gabon. Ils sont en train de préparer un coup d'éternel néocolonialiste en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Ils préparent un coup d'éternel néocolonialiste en Côte d'Ivoire, du style de celui qu'ils ont fait au Gabon. où ils ont envoyé au Ligue Nguema renverser Ali Bongo pour que le pouvoir reste entre les mains de la France-Afrique. Parce que dans cette affaire-là, le pouvoir risquait de leur glisser les mains encore et se retrouver dans les mains d'officiers révolutionnaires panafricanistes du Gabon. La France-Afrique s'est précipitée, elle a fait son propre coup d'État. Elle a fait son autopoutch. Est-ce que vous comprenez ? Eh bien, si vous avez compris le modèle gabonais et d'une certaine façon, si vous avez compris le modèle même qui se déploie maintenant en Guinée avec le colonel Mamadi Doumbouya qui affiche très clairement maintenant son rôle d'agent de l'OTAN et de la France-Afrique. Vous comprenez que le coup d'État a été fait contre Alpha parce que Alpha commençait à trop s'éloigner de la France-Afrique qui avait été sa parraine pour qu'il prenne le pouvoir. Alpha Condé s'éloignait trop. La France-Afrique lui a fait un coup d'État pour recadrer le pouvoir et le mettre entre les mains d'un de ses éléments. C'est ça le coup d'État de Guinée. C'est vrai que le président Mamadi Doumbouya a rendu un certain nombre de service à l'Alliance des États du Sahel. Voilà pourquoi moi je lui ai épargné une partie de mes critiques mais maintenant il y a suffisamment d'éléments pour établir qu'il est un support de l'OTAN. Je dis bien un support. C'est ce qu'il est. D'accord ? Et on sait donc qu'il a fait ce coup d'État-là. C'est l'OTAN qui l'a envoyé. Renverser Alpha Condé parce qu'Alpha Condé prenait au sérieux son projet souverainiste. Mais il n'avait pas pris la peine de s'assurer que le peuple guinéen était derrière lui. Alpha Condé a voulu faire une révolution en Guinée sans le peuple guinéen. Voilà pourquoi il est tombé. Parce que si Alpha était vraiment un révolutionnaire il n'aurait pas cherché à confisquer le pouvoir il aurait préparé quelqu'un dans son camp à affronter les élections présidentielles sur le thème de la souveraineté. Sur le thème de la souveraineté retrouvée. Le candidat d'Alpha Condé aurait gagné les élections. Et Alpha Condé serait aujourd'hui un grand sage de la république de Guinée assis à Conakry. Mais comme Monsieur est un narcissique il a attrapé la dictatorite la maladie de la présidence à vie là où il s'est assis là il ne voulait plus penser qu'il veut quitter le pouvoir. Pourtant Alassane Ouattara l'avait prévenu quand il disait il faut couper le cordon ombilical il faut couper le cordon ombilical Alassane Ouattara lui a dit on t'entend à Paris Alpha 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 on t'entend jusqu'à Paris ça s'est passé en Mondovision Alassane Ouattara prévenant le président Guinée que ce qu'il disait allait lui coûter un coup d'état. Parce que c'est ce que Ouattara lui a dit publiquement et Alpha Condé a dit je m'en fous moi je n'ai pas peur de parler publiquement il s'en fout mais on lui a envoyé un homme de la Légion française qu'il a renversé terminé il s'en fout mais il est en Turquie vous avez compris je retourne sur Robert Bourgi Robert Bourgi est chargé de préparer l'opinion à la chute de Ouattara mais il veut une chute de Ouattara en faveur de quelqu'un qu'ils ont préparé mais qui ont-ils préparé ils n'ont que deux cartes à main pour la France Afrique deux ils ont deux cartes à main pour faire un coup d'état néocolonialiste en Côte d'Ivoire la première carte qu'ils ont en main et ils la montrent de plus en plus c'est Tidiane Thiam qui est de facto déjà en alliance politique avec le RHDP et qui se présente comme le meilleur garant après Ouattara des intérêts de la France Afrique Tidiane Thiam le chef de la Thiamérie c'est-à-dire du PDCI version néocolonisée complète rien à voir avec le PDCI du président Bédier où il y avait encore la fibre du patriotisme républicain ivoirien le président Bédier qui a refusé de livrer le PDCI à Ouattara là Robert Bourgie est chargé de défoncer Alassane Ouattara en même temps que Laurent Bavot et bien sûr Alassane Ouattara lui il a déjà garanti croit-il l'exclusion de Guillaume Soro du jeu politique donc Robert Bourgie est chargé de mélanger Alassane Ouattara et Laurent Bavot dans la même saleté histoire de dire mais qui est l'homme de la situation mais le banquier suisse qui est l'homme de la situation c'est un nouvel envoyé du FMI et de la Banque Mondiale pour surendetter la Côte d'Ivoire jusqu'au 3ème millénaire Bourgie est donc chargé de saboter l'image du président Laurent Bavot et c'est ce que ma soeur Geneviève Brault Grébé a bien compris parce que si Bourgie rappelle que le président Bavot a donné 3 millions à Chirac c'est histoire de dire que lui aussi il a triché si Bourgie dit c'est Laurent Bavot qui a gagné et il ajoute selon le conseil constitutionnel mais qu'est-ce que ça veut dire nous étions tous sur la terre le conseil constitutionnel a dit que le président Bavot a gagné tout le monde le sait que le conseil constitutionnel l'a dit mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque il y avait 6 ou 7 régions du nord de la Côte d'Ivoire qui avaient été retranchées du décompte du vote c'est à la suite de cela que le président Bavot a été déclaré vainqueur parce que ces régions étaient réputées avoir été de théâtre d'irrégularité c'est ça la décision qui a été prise par Paul Yaoundré donc en effet oui le conseil constitutionnel l'a dit à Ouattara qu'il avait perdu tout le monde le sait même Ouattara sait que le conseil constitutionnel lui a dit qu'il avait perdu lui qui prétend aujourd'hui que les décisions du conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours si Alassane Ouattara avait été légaliste il n'y aurait pas eu de crise post-électorale en Côte d'Ivoire même si il y avait 6 régions du nord qui avaient été exclues du vote si Alassane Ouattara disait ah moi je suis un légaliste j'ai fait Washington j'ai fait Londres moi je n'aime pas le sang si c'est ce qu'il avait dit il n'y aurait pas eu de crise post-électorale mais il ne faut pas que ceux qui se précipitent pour prendre les phrases de Bourgie et se promener partout oublient que pour que Paul Yaoundré dise que le président Babou a gagné il a enlevé d'abord cette région du nord moi rétrospectivement je pense qu'il aurait fallu annuler cette élection il aurait fallu la reprendre parce que les irrégularités qui ont amené le conseil constitutionnel à enlever cette région du nord principalement du décompte étaient suffisamment graves pour que le résultat ne favorise pas la légitimité de celui qui est élu il aurait fallu annuler cette élection et la reprendre à zéro c'était la seule solution c'était la solution la plus juste parce qu'en effet le conseil constitutionnel de Paul Yaoundré a soulevé de très lourdes irrégularités qui lui ont permis d'enlever cette région du décompte à partir du moment tu es déclaré élu par le conseil constitutionnel alors qu'on a enlevé cette région en particulier celle du nord mais c'est le syndrome de l'exclusion qui était revenu et c'est ça le problème de l'autre côté la commission électorale indépendante soutenue par l'ONU qui prétendait avoir certifié les élections dit le contraire il ne faut pas que les gens essayent de réécrire l'histoire comme si on n'était pas là la vraie décision je le redis encore aujourd'hui qui devait être prise c'était l'annulation Paul Yaondré au lieu de se laisser posséder par le diable aurait dû sortir à la télé et dire cette élection est entachée de trop fortes irrégularités dans plus de 7 régions du pays nous pensons qu'il y a eu du bourrage d'une on ne peut pas dans ces conditions proclamer quelqu'un élu donc l'élection doit être reportée le conseil constitutionnel demande la reprise de l'élection Paul Yaondré porte une très grande responsabilité de n'avoir pas risqué sa vie pour dire ça Yaondré devait dire c'est ce que je dis même si vous me tuez il n'y a pas d'autre décision ici et cette décision aurait été juste or qu'est-ce que le professeur Paul Yaondré a fait il a commencé par dire que le président Bagbo a gagné si Ouattara était légaliste il acceptait mais Ouattara n'a jamais été légaliste c'était un légifaube il a préféré faire la guerre et il était soutenu pour cela par toute l'opposition les gens pensent toujours que Alassane Ouattara était soutenu exclusivement par Guillaume Soro et les forces nouvelles pour forcer Laurent Babo à donner le pouvoir mais Alassane Ouattara n'était pas soutenu que par Guillaume Soro il était soutenu par le président Aimé-Henri Conan Bédier il était soutenu par le PDCI qui nous traite de rebelles nous les camarades les compagnons de Guillaume Soro parce que Guillaume Soro a fait le coup d'état de 2002 et a soutenu Ouattara en 2010 on veut faire comme si les rebelles là ça s'applique seulement à Guillaume Soro et ses camarades de GPS mais le PDCI là il était dans la rébellion avec les forces nouvelles moi je n'ai jamais été membre des forces nouvelles j'étais en France j'étais installé en France depuis 2000 il ne faut pas que vous me donniez une fonction que je n'ai jamais eue je n'ai jamais été membre des forces nouvelles ça aussi c'est des choses qu'il faut rappeler si vous voulez parler des forces nouvelles allez demander aux responsables dont certains sont retournés au HDP allez leur poser des questions mais moi je vous dis l'histoire que je connais le refus de la reconnaissance de la victoire du président Mbappo ce n'est pas seulement Ouattara Draman c'est le président Aimé-Henri Konambédier paix à son âme et le PDC est là tout le parti a soutenu que Laurent Mbappo a gagné pardon tout le parti a soutenu qu'Alassane Ouattara a gagné le MFA est là l'UDPC est là ils ont soutenu ça donc rétrospectivement qu'est-ce qui s'est passé je conclue sur cette affaire d'élection mais en fait cette élection devait être annulée c'était une élection entachée de graves irrégularités ni le président Laurent Mbappo ni le président Alassane Ouattara n'ont été régulièrement élus dans cette élection voilà la vérité et quand il disait qu'il fallait recomter le président Mbappo avait raison mais le problème c'est est-ce qu'on pouvait recomter là où les urnes n'avaient été bourrées non et c'est pour ça que je pense que le recomptage n'était pas la solution la solution aurait été qu'on suspende pour 3 ou 4 mois qu'on arrange et qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas les dérapages concertés et qu'on organise l'élection on organise l'élection mais manifestement il y a des gens qui ne voulaient pas que l'élection soit réorganisée parce qu'ils avaient prévu de prendre le pouvoir en bombardant le palais présidentiel ivoirien et ces gens là c'est Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha alors Robert Bourgui il balance Sarkozy pourquoi ? parce que Sarkozy n'a pas partagé il ne lui a pas donné sa part et ça c'est la deuxième raison quand vous voyez Robert Bourgui dire du mal de quelqu'un c'est parce qu'il ne lui a pas donné l'argent c'est à dire que lui il a servi ces gens là et après ils ont tout mangé ils lui ont laissé les miettes Bourgui quand il sort parler c'est parce qu'il n'est pas content il n'a pas tout à fait eu sa part parce que ça il avoue il avoue que les gens lui donnaient aussi mais pourquoi il se plaint maintenant il se plaint de Sarkozy mais il connait le bureau de Sarkozy à Paris Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Nagui Bokcha à sa permanence à Paris ces bourgis estiment que Sarko doit lui donner encore un peu de l'argent que Watera lui aurait donné mais qu'il aille le voir à son bureau il vient toujours il cherche une émission il fait une interview et il fait comme s'il était en train de faire des révélations extraordinaires c'est faux quand Bourgui parle comme ça c'est aussi pour mettre la pression sur les chefs d'état africains surtout ceux dont il possède les secrets et dont il n'a rien dit quand il n'a pas cité le nom d'un chef d'état ça veut dire qu'il faut qu'il lui donne l'argent voilà pourquoi quand ma soeur bien aimée Nathalie Yamba a fait un poste pour rappeler tous les chefs d'état africains qui ont donné l'argent aux dirigeants français je lui ai fait un commentaire en disant que ma soeur mais tu as oublié Paul Biya notre président de notre pays notre dictature Paul Biya ne peut pas manquer dans la sauce financer les chefs d'état financer la classe politique française avec l'argent public africain mais aucun dirigeant de la France afrique n'y a échappé Paul Biya est un très grand payeur et même parfois il dit publiquement on ne va oublier personne le Cameroun est prêt pour tout le monde oh j'observe que Bourgi n'a pas cité Biya et entre temps Sarkozy prétend être le communicant de Biya donc Bourgi sait que Biya est en train de donner l'argent à Sarkozy peut-être et donc Bourgi dit donnez-moi un peu il n'a pas cité le Cameroun vous comprenez pourquoi il ne cite pas le Cameroun il y a élection en 2025 rapidement Biya va envoyer quelqu'un voir Bourgi avec un NJMB rempli pour que Bourgi ne fasse pas une interview pour dire en effet j'étais là quand le président Biya lui-même a envoyé une cargaison de billets de banque voyez comment ce type là est malin il a cité les noms des présidents mais ceux qui ont une élection l'année prochaine et il n'a pas cité leur nom ça veut dire quoi faites vite si vous ne me donnez pas je vais parler parce que c'est c'est de ça que lui il a vécu c'est de ça qu'il a vécu est-ce que Robert Bourgi vous a produit quoi des livres il a produit des conférences il a produit des concepts c'est pas un intellectuel Robert Bourgi c'est l'homme des mallettes c'est le médiateur des mallettes de la corruption france-africaine c'est là dedans qu'il a prospéré et quand les périodes électorales apparaissent il vient et il commence oh j'étais là il y avait l'argent dans les djembes Dominique de Villepin a soulevé et lui il attaque toujours ceux qui sont en position de faiblesse quand tu es en position de faiblesse il cite pas ton nom quand tu es possiblement en capacité de l'appeler pour lui donner l'argent il cite pas ton nom il cite pas ton nom donc j'ai remarqué que mais où est le nom de Paul Biard dans la liste c'est pas possible qu'on fasse une longue liste des gens qui donnent l'argent pour corrompre les dirigeants français et on oublie l'un des grands donateurs Paul Biard qu'est-ce qu'il n'a pas donné aux dirigeants français et lui il donne à gauche et à droite tous les dirigeants de la France Afrique ils donnent à gauche et à droite parce que dans tous les cas ils se disent que celui qui gagne pourra être reconnaissant je donne à la droite je donne à la gauche même s'il faut donner à Marine Le Pen je donne aussi comme ça dans tous les cas je contrôle celui qui est à l'Elysée est-ce que vous êtes en train de comprendre je vous explique le comportement de Boursier et puis en dernière liste tout ce qu'il fait profite toujours au plan tactique du néocolonialisme français quand vous le voyez sortir comme ça il a une mission et comme le dit le président Laurent Babou ce malin de Boursier quand tu l'envoies il cesse d'envoyer donc on l'envoie fragiliser le président Babou présenter le président Babou comme un corrupteur on dit profite-là pour taper sur Ouattara ce qui va faire que tout le monde va dire oh Tidiane le bureaucrate oh le brillant polytechnicien oh le chef du crédit suisse c'est lui qui peut ah le doux Tidiane quel agneau quel agneau ce géant sénégalo-ivoirien oh oh qu'est-ce qu'il est beau dans tout ça ils parlent comme ça c'est pour préparer le savon mais s'ils ne peuvent pas placer Tidiane ils veulent organiser un coup d'état militaire par un officier au service de la France-Afrique comme Oligengema au Gabon écrivez ça moi je vous dis souvent mes choses quand ça arrive vous venez dire ici ah grand prof tu avais dit c'est ce que je vous ai dit toutes les manoeuvres de Bourgie ont pour but de préparer les esprits à un coup d'état néocolonialiste soit civil en faveur de Tidiane soit militaire soit militaire en faveur d'un soldat d'un officier aux ordres de l'OTAN parce qu'eux ils ont un seul problème il ne faut pas que la Côte d'Ivoire leur échappe comme le Mali leur a échappé comme le Burkina leur a échappé comme le Niger leur a échappé est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant bon vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas que je parle sur les réseaux sociaux parce que quand je viens parler je vous ouvre les yeux pour ceux qui dormaient maintenant vous avez compris pourquoi Bourgie sort pourquoi on lui donne tous les médias pourquoi tous les médias de la France Afrique sont à sa disposition vous avez compris pourquoi il sort on l'a envoyé et dedans il s'envoie il cite certains noms il oublie d'autres les chefs de Tidiane il a oublié les noms après il appelle leur cabinet vous avez remarqué quand j'ai parlé sur France 24 sur TV5 je n'ai pas cité le nom du président Biya vous avez remarqué ce n'est pas un oubli ce n'est pas un oubli vous avez compris c'est ça leur problème c'est dans ça là ils mangent ils mangent dans les oublis tactiques voilà et donc le cas Bourgie est éclairé ce qu'ils ne veulent pas c'est que l'homme politique ivoirien le plus engagé au coeur de l'alliance des états du Sahel ils ne veulent pas qu'ils prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire quel est l'homme politique ivoirien qui est maintenant à Bamwania quel est l'homme politique ivoirien qui est prêt à engager pleinement la Côte d'Ivoire dans la confédération l'alliance des états du Sahel dans une coopération étroite quel est cet homme politique à tout prendre il y en a deux mais le premier c'est celui qui vit là-bas à Bamwania c'est Guillaume Soro il a été le premier à prendre faim et cause pour l'AES il a pris faim et cause pour le Burkina le Mali le Niger quand ils étaient même dos au mur nous autres on est allé là-bas quand il y avait embargo on n'a pas attendu on est allé là-bas quand il s'était interdit d'aller au Mali on s'est levé ici on est allé il fallait se lever pour entrer au Mali en février 2022 c'est là on disait tu es garçon quand le monde entier disait oh si tu vas là-bas ça veut dire que tu es contre nous nous les compagnons du leader Guillaume Soro seront allés là-bas oh si vous allez en Russie vous allez voir pourquoi nous ne sommes pas des Africains à qui on dit où ils doivent aller moi je suis allé j'ai le droit ça c'est pour montrer aux Africains que c'est possible faites vous respecter si vous ne vous faites pas respecter on ne vous respecte pas si dès qu'on fait tu t'évanouis mais les gens qui sont derrière toi ils vont faire comment qu'on va faire donc en fait ils ont un problème ils ne veulent pas que Laurent Mbabeau et Guillaume Soro soient candidats à l'élection présidentielle 2025 et les révélations de Bourgie ont pour but de corneriser l'opposition intérieure incarnée par le président Laurent Mbabeau et l'opposition placée à l'extérieur dont le leader est Guillaume Soro il faut que ces deux leaders là de la véritable opposition à Ouattara Draman il faut qu'eux ils soient écartés et qu'on organise une fausse rivalité entre l'Auattari et la Tiameri voilà le plan voilà le plan celui qui n'a pas compris ça dort en classe au premier banc voilà dans ces conditions les révélations de Bourgie on n'en a rien à foutre qu'est-ce qu'il peut nous dire de nouveau lui même il est corrompu s'il était courageux il devrait aller dans un tribunal se faire arrêter et emprisonner pour tout l'argent africain dans lequel il s'est baigné il devrait avoir honte même de parler Bourgie il a mangé à tellement de râteliers tellement de sales râteliers qu'il ne devrait même plus sortir à la télé donc il essaye de venir à travers ces révélations comme il voit aussi qu'il y a un rapprochement qui se fait entre le PPACI et GPS pour que nos leaders soient candidats en 2025 ils viennent remuer le couteau dans la plaie de 2010 pour nous diviser et je m'adresse aux militants du PPACI surtout sur les réseaux sociaux ne tombez pas dans le piège qui vous est tendu ils reviennent dessus pour que vous veniez sur nos pages ah vous les soroïstes maintenant vous avez vu ce que Bourgie a dit vous dites quoi le but c'est de créer des palabres entre nous parce que si nous nous fragilisons nos deux leaders déjà ils ne sont pas dans la liste électorale Alassane Ouattara ne veut pas qu'il soit candidat si vous tombez dans ce piège vous nos camarades du PPACI vous même mes camarades de GPS si vous tombez dans le piège de vous chamailler avec les probabous à cause de l'affaire de 2010 l'objectif visé par la France Afrique sera atteint on a envoyé Bourgie pour nous mélanger c'est un marmailleur Bourgie c'est un marmailleur blanc ne tombez pas dedans 2010 est derrière nous nous voulons maintenant libérer la Côte d'Ivoire du néocolonialisme français je recommence Ivoiriennes, Ivoiriens camarades du PPACI camarades de Génération et Peuple Solidaire le piège que Bourgie nous tend montrons que nous sommes intelligents ne nous chamaillons pas à propos de 2010 faisons qu'il n'y ait plus jamais de crise post-électorale en Côte d'Ivoire qu'il n'y ait plus jamais de crise pré-électorale en Côte d'Ivoire Bourgie veut que nous commencions à nous chamailler que vous vous disiez ah toi tu avais dit que le président Mbappé a perdu maintenant tu dis quoi comme je vais vous répondre en disant ah il a donné 3 millions de dollars à Chirac et ceci quelqu'un donne 3 millions de dollars c'est pas une clause qui doit l'exclure de l'élection oh après ça va chauffer mais ton mentor Guillaume c'est pas lui qui a tué les gens à Boaké c'est pas lui qui a fait la rébellion de 2002 là les Ouattaristes et les Tiamistes seront ainsi amis c'est du bon c'est du bon et dans leur cellule africaine de l'Elysée ils seront contents ah voilà c'est ok on va entendre la voix de Dominique qu'est-ce que c'est joli Chou qu'est-ce que c'est joli les soroïstes et les bagbouïs ils sont en train de se taper mais c'est pas possible c'est magnifique c'est ce qu'on voulait Chou mais 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 Chou il ne faut pas te réjouir trop tôt ils sont en train de se taper comme ça mais selon Guilin de Tiam j'ai l'impression qu'on le prépare dans les officines pour nous faire tomber Dominique demandent à la fiole de travailler sérieusement oui Alassane Ouattara lui il sait que bien sûr la France-Afrique ne veut pas de Guillaume Soro président ou de Laurent Bagbo encore président ça c'est clair ils ne veulent pas parce qu'ils savent que c'est le bloc souverainiste panafricaniste qui est là ils ne veulent pas ça donc ils vont multiplier des sorties de presse pour que nous nous chamaillons moi je ne vais pas tomber dans ce piège moi je ne vais pas tomber dans ce piège j'ai vu dedans depuis j'ai vu dedans depuis bon ce que j'ai dit avant je l'ai dit avant ce que je dis maintenant c'est une amélioration de ce que j'ai dit avant je dis que l'élection devait être reprise je dis que officiellement le conseil constitutionnel avait tout à fait proclamé le président Babo vainqueur mais on avait exclu cette réussite à cette région du nord donc il allait être vainqueur légal mais il n'aurait pas eu la légitimité pour gouverner toute la Côte d'Ivoire parce que les gens du nord pouvaient dire ah nous nos voix n'ont pas compté donc tu n'es pas notre président voilà pourquoi cette élection devait être reprise c'est ce que je vous dis et puis je ne rentre pas dans ce débat ceux qui ne sont pas d'accord avec moi c'est leur droit mais si vous tombez vous nos camarades que ce soit GPS ou PPACI dans le piège mais naïf de vous prendre la tête alors même qu'il nous faut nous unir pour que nos leaders soient candidats en 2025 ça voudra dire que vous n'avez pas tiré des leçons des micmacs de la France Afrique moi j'ai tiré les leçons je ne vais pas passer mon temps à répondre même à tel ou tel de mes camarades ou de mes frères ou de mes soeurs babouistes et puis parfois il y a des thiamistes qui sortent derrière il y a la thiamerie qui sort derrière il y a des wataristes qui sortent derrière pour attiser la querelle entre soroïstes et babouistes parce qu'ils voient que le PPACI et GPS ont au moins pour la question de l'inclusion électorale et bien un intérêt objectif commun donc il faut tout faire pour nous éloigner donc ils vont réchauffer des choses comme ça ils vont ressortir des sujets il faut que nous soyons calmes l'objectif c'est la libération de la Côte d'Ivoire du néocolonialisme français et de son valet Ouattara et on ne laissera pas un autre valet du néocolonialisme français comme Thiam prendre le pouvoir voilà c'est tout et on ne laissera pas un coup d'étern néocolonialisme prospérer non plus voilà gardons le cap là dessus pas Ouattara pas Thiam parce qu'ils sont des serviteurs des intérêts de l'étranger oui c'est ce qu'ils sont ils sont des ultra libéraux qui vont continuer à surendetter la Côte d'Ivoire pour des générations et des générations alors qu'eux-mêmes ils sont à l'abri du besoin ils vont continuer à brader l'économie ivoirienne à proclamer que le PIB de la Côte d'Ivoire est élevé alors que l'essentiel des marchés ivoiriens sont gagnés par des multinationales étrangères qui rapatrient les bénéfices à l'étranger oui donc nous n'avons aucun intérêt à ce que ces gens-là continuent à diriger la Côte d'Ivoire encore moins un militaire à la Oliguengema qui va venir faire un peu monsieur je fais la morale alors que les fondamentaux de la domination ne touchent pas à un seul 1 1 2 1 2 2 1